Nous on lâche pas la paire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche, lâche rien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui de mars, il va se tenir un rassemblement devant la préfecture à 18h à Marseille. Vous l'avez compris, samedi le gouvernement a annoncé avoir recours au 49.3 pour passer en force sa réforme sur les retraites. L'annonce de ce 49.3 a déclenché une série de réactions en chaîne, et dès demain on va remettre ça avec une manifestation à Marseille, en présence de notre secrétaire général, Philippe Martinez. Vous avez rendez-vous donc 3 mars à 10h au Réformé, en haut de la Canebière. Alors notre direction va essayer de mettre la pression sur chaque action gréviste. La semaine dernière, elle a fait courir la rumeur que la grève illimitée était terminée, et que les journées de grève annulent l'obtention de RTT. Par le biais de certains responsables, elle tente de faire passer une interprétation fausse et très personnelle du droit du travail et du droit de grève, de notre convention collective nationale, et même de l'accord portant sur la réduction du temps de travail à la CEPAM 13. Tout cela est faux, et vous pouvez donc dès demain faire 55 minutes, une demi-journée ou une journée de grève, comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Ils ne savent plus quoi inventer pour mettre un terme à un mouvement historique, nouveau et imprévisible pour eux. En fait, nos directeurs sont plutôt carriéristes, et vont faire du zèle avec toutes les directives du pouvoir. Ils sont capables d'un mimétisme impressionnant. Barrez-vous au cours de mimes ! Quel que soit le camp au pouvoir, droite, gauche, ni droite, ni gauche, Sarkozy, Hollande ou Macron, tout ça c'est le même combat. Pas besoin de preuves supplémentaires. Quand les salariés se mobilisent, ça les dérange. Vous le savez, une autre date est pointée depuis la semaine dernière, avec une grève et une manifestation interprofessionnelle. Ça sera jeudi 5 mars, à 10h30. Le rendez-vous est à la porte d'Aix. N'oubliez jamais l'exemple du contrat première embauche, le CPE, que Dominique Galuzot de Villepin a passé en force par le 49.3 en 2006. Grâce à la mobilisation de la rue, il n'a jamais été appliqué. On lâche rien et on se voit très vite dans la rue. Nous on lâche pas la paix, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire. On lâche, lâche rien.